Bonjour à tous, nous sommes ici en compagnie du DS3 Crossback et on va laisser la parole à Étienne Menand, chef de produit du DS3 Crossback qui va nous parler des 5 innovations et équipements technologies majeures de ce véhicule. Alors Étienne, dites-moi, qu'est-ce qu'elle a d'Hitek cette voiture ? Elle a beaucoup d'éléments, à commencer par ce projecteur. On est sur une technologie full LED avec le Matrix Beam, c'est super innovant sur le segment, ça va juste vous permettre, on n'a qu'un segment de LED ici, et ça va vous permettre de rouler en plein phare tout le temps, sans éblouir jamais les autres usagers de la route. Donc les segments vont suivre la trajectoire d'une voiture qui vous suit ou qui vous croise et va faire un éclairage vide uniquement sur cette cible. D'accord, et je crois qu'il y a quelque chose que vous voulez nous dire aussi au niveau des portières ? Oui absolument, sur les portières, on a travaillé deux éléments clés sur ce latéral de la voiture. Le premier élément, et c'est unique dans l'industrie automobile, c'est qu'on n'a plus de lécheur entre la vitre et la partie de carrosserie, donc c'est complètement invisible. La deuxième technologie, ce sont ces poignées de porte affleurante. On se convient de voir, les poignées qui sortent... C'est-à-dire que quand on s'approche automatiquement, vous l'avez vu, les poignées se déploient, et puis quand on s'éloigne, elles vont se rétracter automatiquement et puis la voiture va se verrouiller, se déverrouiller conformément. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Au niveau des aides à la conduite ? Au niveau des aides à la conduite, on va reprendre le meilleur de DS7 Crossback, c'est-à-dire des aides à la conduite de niveau 2, qui vont réguler automatiquement la voiture par rapport à votre consigne et puis par rapport à la distance de sécurité de la voiture de devant, jusqu'à l'arrêt éventuellement, et elle va redémarrer automatiquement. Et en plus, elle va vous positionner dans la voie, donc ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir suivre la trajectoire à l'intérieur de votre voie, si vous préférez rouler un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, la voiture va suivre la trajectoire. Alors Etienne, on est à l'intérieur du DS3 Crossback, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des innovations et des technologies ? Alors le premier point, vous l'avez sans doute noté, c'est qu'on est sur un poste de conduite 100% numérique, avec un combiné numérique, qui va vous permettre d'afficher différents modes de conduite personnalisables, un afficheur têteux haute couleur, une grande dalle 10 pouces un tiers haute définition, c'est la plus grande du segment, et puis une façade centrale avec uniquement des commandes sensitives dans le poste de conduite. Pour le confort intérieur également, on a voulu une acoustique au meilleur niveau, donc on propose un système focal 12 haut-parleurs, idéalement répartis dans l'habitacle, 515 watts d'amplification, et enfin, connectivité avec le smartphone, c'est la possibilité de recharger évidemment sans fil, mais surtout, cerise sur le gâteau, je peux vous donner l'accès à ma voiture pour que vous l'utilisiez, très simplement, je vais prendre votre nom dans mes contacts, et je vous autorise à accéder et à démarrer ma voiture. Toutes ces innovations technologiques nous ont vraiment donné envie de découvrir, et surtout d'essayer ce nouveau DS3 Crossback, malheureusement, il va falloir se montrer encore un peu patient, car les premiers essais n'auront pas lieu avant mars 2019. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau véhicule DS dans les commentaires, portez-vous bien, et à bientôt sur largus.fr. Ciao !